Cette année, pas de problème, on va avoir de la patate à manger. On ne sera pas obligé de manger les sarpeaux, qui seront réservés aux poules, et c'est tant mieux. Alors nous avons débuté la récolte des pommes de terre, donc nous avons sorti une première rangée de désirés, donc ce sont les pommes de terre roses, et on a sorti une demi-rangée de juliettes, donc ce sont les pommes de terre jaunes. Alors pour la récolte, nous on procède avec la fourche bêche, simplement, à deux personnes, donc une personne sur la fourche bêche, et une personne qui jette les pommes de terre sur le côté, et ça nous a pris à peu près une heure pour une ligne de 30 mètres, donc là on a pris une heure et demie, et ça tient compte aussi du fait de devoir arracher un petit peu les mauvaises herbes qui ont poussé, voilà par exemple demain on fera cette rangée-là, et il faut venir un petit peu d'abord arracher les mauvaises herbes, alors ça va vite puisque c'est principalement du moron blanc, et puis on jette ça sur le côté, donc ça tient compte de cette opération-là. Alors comme je ne vous donnerai pas de chiffres de pesée, puisqu'on n'a pas de balance sur laquelle on pourrait monter avec une bouette par exemple, je vais vous donner une image, et puis ça vous donnera une idée de ce qu'on a sorti sur 30 mètres de patates, donc là où les pommes de terre sont mélangées rose et jaune, on a deux rangées en fait, et puis sur la fin vous verrez on n'a plus que des roses, alors cette année c'est correct, donc c'est bien, on n'aura pas besoin de manger les sarpeaux, on a de la pomme de terre, aucun problème, puisqu'on va encore sortir l'équivalent, plus encore la rangée de sarpeaux après. Elles sont plutôt belles, on n'a pas d'énorme calibre comme on a pu en avoir d'autres années, là on voit que la désirée a des plus gros calibres que la juliette, ça c'est normal, c'est lié à la variété, voilà, donc après là on arrive sur les désirées, on peut voir qu'à certains endroits on a eu un petit peu de ravage de campagnoles, c'est assez localisé, c'est en fait ici, on voit d'ailleurs qu'ici on a eu très peu de pommes de terre, parce que là les campagnoles se sont bien régalées, ici on a sorti pas mal de pommes de terre attaquées, puis après plus tellement, alors comme je vous dis, c'est pas une année exceptionnelle, je trouve qu'on a eu des années avec un peu plus de pommes de terre, néanmoins elles sont relativement saines, par rapport au fait que le mildiou a quand même fini par détruire les feuillages, donc elles sont quand même saines, on a les quantités qu'il nous faudra, donc on est plutôt contents, et je vais quand même vous donner une info là sur les sarpeaux, donc on voit que les sarpeaux sont encore vertes, donc là on a sarpeaux axona, sarpeaux mira dans le bas, donc sarpeaux axona est encore en fleurs, elle fait des fruits, alors par contre, la sarpeau una, et bien elle a grillé, elle a grillé, le mildiou l'a eu quand même, alors il a eu principalement le feuillage, pas tellement les tiges, et pour voir, j'ai sorti un pied, et on se rend compte qu'on a quand même quelque chose de sympa, les pommes de terre sont saines, on n'a pas le mildiou sur les pommes de terre, donc là c'est noir, mais c'est parce que c'était au soleil, ça a verdit, on a un petit peu, là vous voyez, de campagneul qui est passé, mais la pomme de terre est saine, et donc ça peut être intéressant en fait, de cultiver peut-être cette variété de sarpeaux, qui prend le mildiou en fin de culture, qui grille, mais qui fait quand même des pommes de terre, et ce qu'on remarque aussi, c'est que comme elle a grillé très très rapidement, en fait il y a une semaine, elle était encore verte, et je viens de m'apercevoir ce matin, qu'en fait elle était complètement grillée, ça a été très très vite, et du coup on voit aussi une chose, c'est que le sol pour la récolte, et bien il est nickel, on n'a pas une seule mauvaise herbe, puisqu'elle avait un fort pouvoir couvrant, avec son feuillage, et elle a grillé en quelques jours, et du coup ça va être très pratique, de récolter ces pommes de terre, alors que vous voyez par exemple ici, on a, je ne sais plus, ça doit être la charlotte ici, et bien on n'a plus de feuillage depuis longtemps, et on a le mouron qui est revenu, alors c'est pas très grave, mais ça fait une opération en plus. Alors nous sommes 11 jours plus tard, et on continue la récolte des pommes de terre, donc nous sommes le 28 août, alors c'est l'avantage avec la pomme de terre, c'est que c'est quelque chose qui reste en terre, et voilà, on n'est pas à la semaine près, et d'ailleurs on aura encore des pommes de terre à ramasser, on va continuer demain, et on aura encore les sarpeaux à ramasser plus tard. Donc je vous fais voir la rangée de charlotte, sachant qu'à la fin là-bas ça va passer sur deux rangées, et on va continuer demain. Toujours dans l'idée, c'est que je ne ferai pas de pesée, donc comme ça vous avez un aperçu un petit peu de ce que ça peut donner, puisque je vous ai montré le suivi de culture depuis le début, autant aller jusqu'à la récolte. Donc les charlottes sont plutôt jolies, on a eu, on va dire, 2-3 tubercules pourries sur 20 patates, on en a 2-3 pourries, donc ça fait un petit peu plus, comme celle-là par exemple, ça fait un petit peu plus qu'avec la juliette, mais on a quand même des beaux calibres de charlotte, donc là c'est deux rangées de charlotte, pareil ici, et demain on va terminer les deux rangées, à droite on a donc encore un peu de charlotte, et à gauche on va avoir de la désirée, et alors vous voyez, on a encore les sarpeaux qui sont en place, donc comme je vous avais dit, ça fait énormément de feuillage, et c'est vraiment pas pratique de les mettre à côté des pommes de terre, on va dire normales, puisqu'elles ont encore leur feuillage, elles font des feuillages vraiment très 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 long, les feuillages ils venaient quand même se reposer jusque là, et donc il a fallu tout pousser, on a tout poussé sur le côté, pour pouvoir récolter, donc les sarpeaux, si vous en mettez, faites peut-être une parcelle avec que des sarpeaux, et ne mettez pas en mélange des pommes de terre, qui sont bonnes à ramasser quasiment un mois plus tôt, parce que voilà, c'est chiant, ça fait un travail en plus, de devoir basculer tous les feuillages sur le côté, bon c'est pas bien grave, mais il faut le savoir, il faut savoir que ça va gêner la récolte des pommes de terre, donc on avait de la mauvaise herbe, on voit tous les tavers là, c'était de la mauvaise herbe qui était sur les rangs, qu'on a récolté, alors vous voyez malgré que j'avais quand même tenu la culture propre jusqu'au bout, et bien en fin de culture, avec toute la pluie qu'on a eue, quand le feuillage a commencé à se réduire, avec la sénescence, et un peu de mildieux aussi, en fin de culture, sur les charlottes et les désirées, et bien les mauvaises herbes là ont profité pour exploser, mais comme c'était très humide, et que c'était vraiment sur la fin de culture qu'elles se sont développées, et bien en fait on avait des systèmes racinaires peu développés, et ça s'arrache très facilement, et toujours comme je vous avais montré, la sarpo ouna, donc qui elle est morte du mildiou, elle par contre, et bien on a toujours une terre qui est propre entre guillemets, ça va être assez facile de la ramasser, et on voit aussi du coup au pied des sarpo qui elles sont encore ouvertes, donc sarpo axona et sarpo mira en bas, que c'est très propre en fait, on n'a pas de mauvaises herbes, là pour le coup on risque d'en avoir, puisque j'ai basculé tous les feuillages sur le côté, donc là ça risque de s'enherber un petit peu, mais c'est l'avantage des sarpo, c'est que ça désherbe vraiment bien le terrain, et qu'on n'a pas ce travail préliminaire là à faire, à enlever les mauvaises herbes avant de ramasser, je peux vous montrer un petit peu les sarpo, ça fait des trucs assez bizarres, voilà ici, chose que j'avais jamais vu sur les pommes de terre, c'est des tubercules comme ça qui se forment sur les tiges, de toute façon une pomme de terre c'est un morceau de tige, mais disons que là on voit vraiment, vous voyez la tige, elle a fait des pommes de terre tout le long, elle était de toute façon ici certainement sur le sol, elle devait être comme ça sur le sol en fait, et à chaque point de contact avec le sol, ça a refait des espèces de petites pommes de terre, des petites tiges en fait, voilà ça j'imagine que si je le laisse en terre malheureusement, si je laisse ça en terre ça va repousser l'année prochaine, donc c'est pas bien grave, donc ça j'avais jamais vu sur d'autres variétés de pommes de terre, donc voilà petit partage, ça sert à rien mais c'est toujours marrant de voir la nature faire des trucs, bon et eux ils sont toujours là, enfin, pardon, je suis dans l'ombre, ils sont toujours là, bon on pourra pas y faire grand chose, et puis de toute façon quand on voit la quantité de feuillage qu'il reste à bouffer, ils sont pas prêts d'en arriver au bout, voilà pour la pomme de terre aujourd'hui, ben tiens je peux vous montrer, là c'est là où il y avait le blé, donc on a fait passer un coup d'outil, donc ça y est, la fraise rotative est arrivée, donc j'ai pas eu à travailler à la houe, et on a mis de l'engrais vert, et donc là il y a surtout de la navette fourragère, donc c'est la première année que j'essaye ce truc là, on verra, on en reparlera, enfin là ça valait le coup de vous en parler, parce que je suppose que je vais avoir des questions, sur ce qu'on voit à l'image, donc après le blé cette année on a mis, principalement de la navette fourragère, on en reparlera, et puis vous voyez le maïs, il est beau par contre, on a pas du tout la hauteur attendue, alors est-ce que c'est le manque de chaleur de cette année, très probablement, mais pareil on en reparlera, on a les haricots qui commencent à jaunir, d'ici 15 jours on va les récolter normalement, là on voit, on a les cosses qui commencent à être sèches, le haricot dedans n'est pas encore tout à fait sec, donc d'ici une petite quinzaine de jours, ça va être ramassé, et là-bas on voit les petits marrons, et les courges, qui d'ailleurs colonisent, j'ai pas du tout suivi le développement des petits marrons, là-bas c'est en train de se barrer dans la haie, c'est d'ailleurs passé dans la prairie derrière, alors nous sommes le lendemain, donc nous avons sorti les sarpeaux Ouna, donc c'était les sarpeaux qui ont eu le mildiou, en tout cas sur le feuillage, puisque en termes de tubercules, on a eu très 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 peu de tubercules pourries, et on a, comme toutes les sarpeaux, voilà le rendement, donc ça c'est une rangée de sarpeaux Ouna, avec des sacrés calibres, qu'on ne retrouvera quasiment que sur les sarpeaux, enfin on les trouve aussi dans d'autres variétés, mais sur les sarpeaux, vous voyez quand même qu'on a beaucoup beaucoup de gros calibres, on a aussi des petits calibres, qui serviront de semences d'ailleurs, voilà, donc pour les sarpeaux, donc on a toujours les sarpeaux Aksona et Myra, qui sont encore en feuille et qui nous embêtent, et voilà, donc on a la fin, donc ici on a à gauche des désirés, et des charlottes à droite, et voilà ce qu'on va encore sortir, donc c'est terminé pour la récolte de ces patates là, et donc cette année pas de problème, on va avoir de la patate à manger, on ne sera pas obligé de manger les sarpeaux, qui seront réservés aux poules, et c'est tant mieux, alors par contre je ferai quand même un test de dégustation, sur les deux nouvelles sarpeaux qu'on a acheté, que sont la sarpeau justement Ouna et la sarpeau Aksona, pour voir si elles sont meilleures que Myra, alors je vais peut-être sortir cette vidéo là, comme c'est quand même la période de récolte des pommes de terre, et puis je vous ferai peut-être juste une vidéo lorsqu'on va sortir les deux là, donc là c'était principalement pour vous montrer, les rendements qu'on a pour faire suite et fin du suivi de culture des pommes de terre que j'avais commencé, et que vous avez été donc nombreux à suivre. Bon, allez, à la prochaine.